L'équipe cycliste Bahreine-Victorius a annoncé vendredi 16 juin 2023 la mort à seulement 26 ans de son coureur Gino Madère. Il a chuté très lourdement lors du Tour de Suisse, avant de succomber à ses blessures. Le monde du cyclisme est en deuil. Le coureur Gino Madère vient de décéder à seulement 26 ans, vient-on d'apprendre par le biais d'un communiqué relayé par son équipe, la formation Bahreine-Victorius. Retrouvé hier, inerte dans l'eau en contrebas de la route après une mauvaise chute lors du Tour de Suisse, il avait été réanimé par les médecins présents sur place avant transporté par hélicoptère à l'hôpital, où il est malheureusement décédé ce vendredi matin à 11h30. Nous avons dû dire au revoir à l'une des lumières de notre équipe. Toute notre équipe est dévastée par cet accident tragique, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile, peut-on notamment lire dans le communiqué. Meilleur jeune du Tour d'Espagne 2021 et vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie la même année, avant de finir deuxième du Tour de Romandie en 2022 puis d'accrocher la cinquième place lors de la course Paris-Nice en début d'année 2023, Gino Madère était un coureur très prometteur. Gino était un extraordinaire athlète, un exemple de détermination, un membre estimé de notre équipe et de toute la communauté du cyclisme. Son talent, son dévouement et sa passion pour le sport nous ont tous inspirés, saluent notamment son équipe. Après avoir remporté un titre de vice-champion du monde junior de poursuite en 2015, sa carrière professionnelle avait officiellement débuté en 2019 chez Dimension Data, devenu NTT Pro Cycling. Il avait par la suite rejoint la formation Barrein en 2021. Il était à la fois bon grimpeur et rouleur. A noter que cette descente d'Albula a également vu chuter au même endroit l'américain Magnus Sheffield, Ineos Grenadier, resté conscient mais hospitalisé avec des contusions et une commotion cérébrale. Après l'étape, jeudi, plusieurs coureurs, dont le champion du monde Remco et Venepoel, ont réclamé davantage de prudence aux organisateurs dans la construction des parcours. J'espère que le final de l'étape du jour donnera matière à réflexion tant aux organisateurs qu'à nous-mêmes, en tant que coureurs, a-t-il notamment déclaré, l'objectif étant d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501